scènes de la vie privée tome ii de la même à la même décembre ma chérie me voici prête à entrer dans le monde aussi ai-je tâché d'être bien folle avant de me composer pour lui ce matin après beaucoup d'essais je me suis vu bien et dûment corseté chaussé serré coiffé habillé paré j'ai fait comme les duelistes avant le combat je me suis exercé à huis clos j'ai voulu me voir sous les armes je me suis de très bonne grâce trouvé un petit air vainqueur et triomphant auquel il faudra se rendre je me suis examiné et jugé j'ai passé la revue de mes forces en mettant en pratique cette belle maxime de l'antiquité connais toi toi même j'ai eu des plaisirs infinis en faisant ma connaissance griffith a été seul dans le secret de ma jourie à la poupée j'étais à la fois la poupée et l'enfant tu crois me connaître point voici rené le portrait de ta soeur autrefois déguisé en carmélite et ressuscité en fille légère et mondaine la provence excepté je suis une des plus belles personnes de france ceci me paraît le vrai sommaire de cet agréable chapitre j'ai des défauts mais si j'étais homme je les aimerais ces défauts viennent des espérances que je donne quand on a quinze jours durant admirer l'exquise rondeur des bras de sa mère et que cette mère est la duchesse de chaulieu ma chère on se trouve malheureuse en se voyant des bras maigres mais on s'est consolé en trouvant le poignet fin une certaine suavité de l'innéamant dans ses creux qu'un jour une chair satinée viendra poteler arrondir et modeler le dessin un peu sec du bras se retrouve dans les épaules à la vérité je n'ai pas d'épaules mais de dures homoplates qui forment deux plans heurtés ma taille est également sans souplesse les flancs sont raides ouf j'ai tout dit mais ses profils sont fins et fermes la santé mort de sa flamme vive et pure ses lignes nerveuses la vie et le sang bleu court à flot sous une peau transparente mais la plus blonde fille d'ève la blonde est une négresse à côté de moi mais j'ai un pied de gazelle mais toutes les entournures sont délicates et je possède les traits corrects d'un dessin grec les tons de chair ne sont pas fondus c'est vrai mademoiselle mais ils sont vivaces je suis un très joli fruit vert et j'en ai la grâce verte enfin je ressemble à la figure qui dans le vieux micel de ma tante s'élève d'un lisse violâtre mes yeux bleus ne sont pas bêtes ils sont fiers entourés de deux marges de nacre vive nuancées par de jolies fibrilles et sur lesquelles mes cils longs et pressés ressemblent à des franges de soie mon front étincelle mes cheveux ont les racines délicieusement plantées ils offrent de petites vagues d'or pâle brunis dans les milieux et d'où s'échappent quelques cheveux mutins qui disent assez que je ne suis pas une blonde fade et à évanouissement mais une blonde méridionale et pleine de sang une blonde qui frappe au lieu de se laisser atteindre le coiffeur ne voulait-il pas me les lisser en deux bandeaux et me mettre sur le front une perle retenue par une chaîne d'or en me disant que j'aurais l'air moyen âge apprenez que je n'ai pas assez d'âge pour en être au moyen et pour mettre un ornement qui rajeunisse mon nez est mince les narines sont bien coupées et séparées par une charmante cloison rose il est impérieux moqueur et son extrémité est trop nerveuse pour jamais ni grossir ni rougir ma chère biche si ce n'est pas à faire prendre une fille sans dot je ne m'y connais pas mes oreilles ont des enroulements coquets une perle à chaque bout y paraîtra jaune mon col est long il a ce mouvement serpentin qui donne tant de majesté dans l'ombre sa blancheur se dort ah j'ai peut-être la bouche un peu grande mais elle est si expressive les lèvres sont d'une si belle couleur les dents rient de si bonne grâce et puis ma chère tout est en harmonie on a une démarche on a une voix l'on se souvient des mouvements de jupe de son aïeul qui n'y touchait jamais enfin je suis belle et gracieuse suivant ma fantaisie je puis rire comme nous avons ri souvent et je serai respecté il y aura je ne sais quoi d'imposant dans les fossettes que de ses doigts légers la plaisanterie fera dans mes joues blanches je puis baisser les yeux et me donner un coeur de glace sous mon front de neige je puis offrir le coup mélancolique du cygne en me posant en madone et les vierges dessinées par les peintres seront à cent pics en dessous de moi je serai plus auquel dans le ciel un homme sera forcé pour me parler de musiquer sa voix je suis donc armé de toutes pièces et puis parcourir le clavier de la coquetterie depuis les notes les plus graves jusqu'au jeu le plus flûté c'est un immense avantage que de ne pas être uniforme ma mère n'est ni folâtre ni virginale elle est exclusivement digne imposante elle ne peut sortir de là que pour devenir léonine quand elle blesse elle guérit difficilement moi je serai blessé et guérir je suis tout autre encore que ma mère aussi n'y a-t-il pas de rivalité possible entre nous à moins que nous ne nous disputions sur le plus ou le moins de perfection de nos extrémités qui sont semblables je tiens de mon père il est fin et délié j'ai les manières de ma grand mère et son charmant ton de voix une voix de tête quand elle est forcée une mélodieuse voix de poitrine dans le médium du tête à tête il me semble que c'est seulement aujourd'hui que j'ai quitté le couvent je n'existe pas encore pour le monde je lui suis inconnu quel délicieux moment je m'appartiens encore comme une fleur qui n'a pas été vue et qui vient d'éclore et bien mon ange quand je me suis promené dans mon salon en me regardant quand j'ai vu l'ingénue des frocs de la pensionnaire j'ai eu je ne sais quoi dans le coeur regret du passé inquiétude sur l'avenir crainte du monde adieu à nos pâles marguerites innocemment cueillies et feuillées insouciamment il y avait de tout cela mais il y avait aussi de ces idées fantasques que je renvoie dans les profondeurs de mon âme où je n'ose descendre et d'où elles viennent ma renée j'ai un trousseau de mariée le tout est bien rangé parfumé dans les tiroirs de cèdre et à devant de lac du délicieux cabinet de toilette j'ai ruban chaussures gants tout à profusion mon père m'a donné gracieusement les bijoux de la jeune fille un nécessaire une toilette une cassolette un éventail une ombrelle un livre de prière une chaîne d'or un cachemire il m'a promis de me faire apprendre à monter à cheval enfin je sais danser demain oui demain soir je suis présenté ma toilette est une robe de mousseline blanche j'ai pour coiffure une guirlande de rose blanche à la grecque je prendrai mon air de madone je veux être bien niaise et avoir les femmes pour moi ma mère est à mille lieues de ce que je t'écris elle me croit incapable de réflexion si elle lisait ma lettre elle serait stupide d'étonnement mon frère m'honore d'un profond mépris et me continue les bontés de son indifférence c'est un beau jeune homme mais quinteux et mélancolique j'ai son secret ni le duc ni la duchesse ne l'ont deviné quoique duc et jeune il est jaloux de son père il n'est rien dans l'état il n'a point de charge à la cour il n'a point à dire je vais à la chambre il n'y a que moi dans la maison qui ai 16 heures pour réfléchir mon père est dans les affaires publiques et dans ses plaisirs ma mère est occupée aussi personne ne réagit sur soi dans la maison on est toujours dehors il n'y a pas assez de temps pour la vie je suis curieuse à l'excès de savoir quel attrait invincible a le monde pour vous garder tous les soirs de neuf heures à deux ou trois heures du matin pour vous faire faire tant de frais et supporter tant de fatigue en désirant y venir je n'imaginais pas de pareilles distances de semblables enivrements mais à la vérité j'oublie qu'il s'agit de paris ainsi donc on peut vivre les uns auprès des autres en famille et ne pas se connaître une quasi religieuse arrive en quinze jours elle aperçoit ce qu'un homme d'état ne voit pas dans sa maison peut-être le voit-il et y a-t-il de la paternité dans son aveuglement volontaire je sondrai ce coin obscur